Salut à tous et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour une vidéo exceptionnelle. Aujourd'hui, on va jouer face à Manchester City dans un match crucial en Ligue des Champions. Et puis on aura aussi l'aperçu de la nouvelle fournée de New Gen qui arrivera en mars. J'espère avoir des très très bonnes surprises. On va commencer par un match du côté de Montpellier, mon club de cœur, dans le stade Louis-Nicolin. Et ensuite, on ira donc se préparer pour recevoir Manchester City. On aura Lyon à domicile et on les jouera à l'extérieur. On vient de tirer au neuvième tour de la Coupe de France, l'Olympique. Yon n'est pas de chance, voilà, pas de chance. Et après, on aura le Mercato. On va devoir un petit peu ajuster, repenser peut-être certains départs, des arrivées pour se renforcer. En tout cas, on est bon. Hier, on s'est fait accrocher, attention, quand même à domicile par Lorient. J'avais mis l'équipe B. Je vais faire exactement la même chose aujourd'hui. Je vais mettre l'équipe B puisqu'on a un match très très important. On l'a dit, face à City, dans l'optique de se qualifier directement. Pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, on a 12 points. Attention, City en a 10 en cas de victoire. Il nous repasse devant et il nous pousserait en dehors de ce top 8. Sachant qu'on a un match à Newcastle aussi pour enchaîner. Grosse équipe. Allez, on est parti. Mais avant, comme d'habitude, petit tour du côté des commentaires. Si tu veux faire du mal à Micheline de la compta, va voir les primes de Sandoval. Il va faire un infarctus. C'est vrai, il a pas mal de primes, le petit Sandoval. Mais il mérite, il est très très fort. Tu devrais commencer à chercher un gardien remplaçant pour l'étudier. On a le gardien Rodin, je crois, le suédois. Donc ça, ça va. Et dis donc, coach, la frappe de Cherki contre Lorient a fini dans ma fenêtre. Comment on s'arrange ? L'OM me fait un chèque. Alors, on sait, tu peux aller voir Micheline, encore une fois, de la compta. Elle te fera, bien sûr, un chèque. Moi, je ne m'occupe pas de ces choses-là. Donc, équipe bis avec Zamora, Vazovic, Von Giorno, Pelmar, Anguissa, Giordano, Winzal, Cherki, Tony Giroud et Merguez en attaque. C'est parti, mon kiki. Comme d'habitude, eh bien, écoutez, c'est le feu. Moi, je suis en pleine bourre. J'avais hâte de tourner cette vidéo parce que, voilà, hier, on est resté sur notre fin. Je voulais absolument jouer face à Manchester City. On va se tester. On va se tester. Ça va être un très très grand moment. Écoute, c'est parti. Si tu n'as pas encore pris ta place, si tu n'as pas cliqué sur le bouton s'abonner, c'est le moment de le faire. Ça me soutient énormément. Et puis, c'est déjà fait. Un petit pouce bleu, voilà. Ça ne mange pas de pain et ça aide. Merci beaucoup. Allez, on est parti. Iniguez Giroud Cherki avec un Cherki on fire. Si vous n'avez pas vu les buts hier, je vous encourage d'aller voir la vidéo. Notamment, son dernier but, c'était face à Sochaux, je crois, sublime. Bon, Montpellier en difficulté. Guingamp avec un point. On approche de la mi-saison. Et on est à égalité de points. Nous, avec le Paris Saint-Germain qui a joué son match déjà et qui l'a remporté. 4 buts à 0. Allez, avec Giroud, avec Souza, le long ballon et la tête de Zamora avec Jules Giordano. Le ballon donné. Ah, c'est mal donné, justement. Et Barrios va la récupérer. Attention, on a Kamara qui est lancé. Est-ce que ça va ? Attention, la frappe et le but de Kohé. Aïe, 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 aïe. J'ai envie de dire léger. Un léger coup de clim. Pas un véritable clou, mais Kamara. Aïe, 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 Kamara. Légende de Montpellier. Ça doit peut-être être son fils. Mais là, Kohé, 1-0. Pas le meilleur moyen de commencer le match. On ne va pas se mentir. On n'a toujours pas perdu cette saison au championnat. Essayons de ne pas perdre. Ce serait magnifique. Eh ouais, on grillerait un petit peu le Joker. Mais c'est important. Voilà, c'est important encore une fois de faire tourner dans ces matchs-là. Allez, on va encourager. Allez, les gars. Allez, 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 allez. La 25e minute. On y va. 7 tirs de cadré. On fasse 2 tirs à cadré. Ce sera peut-être leur seule action du match. Ouais, bah pour l'instant, leur seule action du match. Mais on fout quoi, là ? Oh, les gars ! Qu'est-ce qu'on fait, là ? Bon, après, Montpellier, c'est connu pour faire une bonne première mi-temps. Et puis, c'est crouler en deuxième. Non, c'est pas ça. Bon, vous êtes à côté de la plaque. Il va falloir se reprendre. On va passer en offensif. On va essayer de pousser. On va essayer de pousser. On fera peut-être des changements au cours du match. En tout cas, Kouy récupère le ballon. Allez, il faut récupérer. Et c'est Winchdal qui fait l'effort et qui va décaler Zamora. Zamora pour Anguissa. Le ballon dans la profondeur. Pourquoi ? Pourquoi tu donnes le ballon, Ryan ? Frappe ! Ah là 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 ! Allez, Ryan, 52ème sur la tête de qui ? Sur la tête de personne. Ça va pas nous aider, Tony Giroud. Pour moi, il y avait Pénaud. Après, je sais que l'arbitrage, en ce moment, c'est compliqué. Mais pour moi, il y avait Pénaud. Vazovic. Allez, avec Kamara. Allez, le pressing. Changement de côté avec Deere. Ouais, on peut s'appliquer. C'est bien avec Zambo Anguissa. Le ballon pour Jules. Ryan Cherki, ça peut aller vite. Iniguez pour la Giroud ! Lève pas ton bras, toi ! Accorde ce but. Sinon, ça va. Je peux te dire que la licence, elle va être retirée. Attention. Ok, c'est très bien. Le but. Le but est validé. Voilà, Ryan Cherki. On va revoir Iniguez. Tony Giroud qui prend le meilleur. Et pied droit. Égalisation partout. 60ème minute au meilleur des moments. Il va rester 30 minutes. Et on va revoir ça avec Lavar. Mais oui, puis c'est... Mais... Hors-jeu de quoi, là ? Hors-jeu de qui ? Comment ? Qu'est-ce que... Pourquoi ? On regarde. Bien sûr, quand même. Allez, 61ème minute. On va attendre la 70ème et on fera quelques changements. Iniguez. J'ai envie de mettre un peu Soranik, le concentré. On va le mettre. Arda Gouler, la petite rentrée. Giordano, Pellegrini. Mimille à la place de Zambo Anguissa. On va se laisser un dernier changement. On fait rentrer. Voilà. Allez, 20 minutes, là. On n'espère pas de blessures. Allez, on va encourager avec Asiatico. La tête de Pelmar. Ça va être repris par dire avec Souza. Allez, contrez-moi tout ça. Mais qu'est-ce que vous êtes nuls aussi, là ! Sapience ! Ah ouais ! C'est l'heure de la sieste et Tony Giroud est touché. Et le deuxième but de Montpellier. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Tenez, ça, avec Arda Gouler, la tête Zamora dans les bras de Kamara. Ça commence à sentir le sapin. Ah, cette odeur un peu commune en ce moment quand on fait tourner. Kamara, le long dégagement, la tête de Zamora. Mimille, c'est de l'autre côté pour marquer un but, si jamais. Chichi. Bonjour. Ballon pour Mimille. Mimille avec Harrison. Harrison. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Harrison ? Oh là là, Koe, le ballon. Bonne journo. Oh là là. Oh là là, mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ça ? 79e minute. On va encourager. J'ai l'impression qu'on est dans le... Ah, on est dans la panade. On y est, là. On y est. Centraire de loin, tir à à vue. On va lancer loin devant. En relance rapide. On va monter d'un cran la ligne. Rester plus haut. Et surtout, dans les coups de piratette. Les corners, notamment, on attaque. Premier poteau, oui. La combinaison, le tout pour le tout. Et côté gauche, charger la combinaison, le tout pour le tout. Et tu me feras des frappes au second poteau. Voilà. Allez, 85e minute. 88e. Ah, la première défaite de la saison. Aïe, 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 aïe. Pellemar, 5,9. Nul Ayèche. 18 tirs, 7 cadres, 1, 84. Non, mais c'est... Ouais, là, on a perdu. En plus, face à un rival, c'est terrible. C'est terrible. Là, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Ouais. Aïe, 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 la défaite. Ah, la défaite face à Montpellier. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est pas grave. Tony Giroux blessé 3 à 5 jours. C'est la première défaite de la saison. Elle n'arrive pas forcément au meilleur des moments. Mais on va s'en accommoder. C'est le truc, c'est que je fais tourner trop à chaque fois. C'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu... Opara qui sera suspendu. Ah bah super. Ah bah super, ça veut dire que Pellemar sera titulaire. Ah bah nickel, ça. Ah bah ça, c'est au top du top. Vraiment, je suis très heureux parce que Moreno... Ah ouais, Moreno ne sera pas remis. Bon, bah voilà. Écoute, on va jouer face à City. À domicile. Après, on aura l'équipe type. Ça va pas être la même histoire. Ça va pas être la même histoire. Ouais, là je suis... Je suis circospé. Je suis circospé. C'est une défaite. Je pensais pas vraiment qu'on allait perdre. Mais bon. Allez, c'est pas grave. On passe à autre chose. Il y a un match face à City. Lyon a perdu et on est toujours en tête. Attention, on est 7 à 5 points. Mais quand même, ça va. On a 15 journées. On est en tête. On est bien. Si on gagne face à cette belle équipe de City, on sera qualifié. Bon allez, quasiment, on va le dire. Pour les huitièmes de finale. C'est un gros match. C'est un très très gros match. Et on va essayer de se reprendre. Mais là... Ah, j'ai pris un petit coup sur la tête. Deschamps met l'accent sur Phil Foden. Oh ! L'aperçu de la promotion. On a un bon défenseur central et un bon avant-centre. Le 8 décembre. Eh bien, écoute. C'est plutôt pas mal. Vraiment, c'est plutôt pas mal. Alors, il ne faut pas se fier à ça, encore une fois. C'est normal de ne pas avoir des 5 étoiles, vu l'effectif qu'on a. Mais un défenseur central et un avant-centre, sachant qu'on a déjà des très bons joueurs à ces postes-là, notamment Sande Noval. Et devant, on a Ligue Perea. Ça annonce deux joueurs de très très grand talent sur ces postes-là. S'ils avaient été en A, ça aurait été mieux. Mais en B, c'est déjà du très très lourd. Hâte d'être en mars. Ça annonce... Ouais, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte de ce que ça va donner. City. Allez, c'est the big match, là. C'est the biggest match. 29 en cours. Leandro de Barcelone. 198 millions d'euros. Luan Ismaili. Ouais, mais c'est pas mal tout ça, mais ça me paraît un peu cher. Ça me paraît... Excusez-moi, ça me paraît un peu cher. Je sais pas après. Vous me dites si jamais je dérange, mais c'est vrai que là, je constate... Et là, on a quoi ? Robert Harry. Assez déterminé à apprécier des médias. 17 ans. C'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, ça, Robert Harry. On va regarder. On va superviser. Au prix, Nils Johansson. Assez professionnel sur le côté. C'est pas mal aussi. Mia Topolnik. Déterminé, réservé. Prometteur, milieu. Ouais. Et Matteo Mikulik. Défenseur central. Pas ouf. Non, pas ouf, pas ouf, pas ouf, pas ouf, pas ouf. C'est parti, Marseille City. Écoute... Je vais mettre Zamora à droite et je vais mettre Papetti. En vérité. En vérité, on va pas mettre Pelmar. Ah, mais je me suis dit, on va pas quand même mettre Pelmar. Je vais pas faire cette énorme bêtise. Allez. Allez, les gars. C'est peut-être le plus gros mal de notre saison. Jusque là, je parle. On avait perdu 3-0. Face au Barça, on y est. Et Marseille City, c'est peut-être la finale avant l'heure. Allez. Sandoval, Benachil, Papetti. Avec à droite, le retour de Zamoraza. Paris, Fatih, Foden, Kimmich. Ouais, il y a eu très très lourd. Ruben Diaz, Poro. Ils ont des new gen en plus de folie. Le stade est plein. Habillé de lumière, tout en blanc. Et dans la tenue tunique bleue. Short dégueulasse. Ah non, mais cette couleur, moi de City, je suis désolé. Cette espèce de violet, là, de West Ham, c'est non. C'est non. Allez, c'est parti. Il faut faire un gros match. Il n'y a pas le choix. Ne pas perdre surtout, mais essayer surtout de gagner ce match. Allez. Huitième minute. 60% de possession de balle pour l'instant. Pour cette équipe de City avec Papetti. Le ballon pour Arda Gouler. Avec Sandroval. Allez, Sandroval. Lâche. Lâche. Lâche la balle. Lâche. Ouais, lâche la balle. Sandroval. La remise avec Mimil. L'extérieur du pied de Mimil. La tête de Zamora. Avec Pereira. Goal de Pereira. 1-0. 13ème minute. Et qui fait la passe ? C'est Zamora, bien sûr. Et Mimil. L'extérieur du pied pour chercher Zamora la tête. Pereira contrôle. Il ne touffera puissante. Paes n'y peut rien. 1-0. Et c'est un Manchester City sans son Erling Braut. Sans sa superstar. Allende. Ansu Fati. Le ballon pour Foden. Ça va vite quand même. Attention. Et Papetti. Très bon retour sur Ansu Fati. C'est dégagé au loin. Sorni qui la laisse filer. Zacharias. Le ballon avec Pereira qui est allé au contact. Mais attention, ça peut aller vite avec Paris. Le ballon pour Hakimi. Chez l'arrêt. De Chichi. La main ferme. De Chichi. Pour dévier ce ballon. Et pour l'instant, on serait premier. Ce serait très bien ça. Le ballon. Et encore une fois, Chichi. Qui est solide aujourd'hui, j'ai l'impression. Allez, calme-toi. Chichi. Le ballon pour Sandoval. Pas à la perdre avec Mimil. Au solide. Le petit Mimil. Le ballon pour Arda. C'est travaillé. J'ai cru qu'il a réussi à la filer à Mimil. Mais ça ne s'est pas bien passé comme on le pensait. Avec Kerkez. Le ballon pour Paris. Il a frappé l'égalisation. De Haide Paris. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise à un moment donné ? Deux tirs cadrés. Le match est chaud. Le match est chaud. Sandoval. Tout est relancé. Avec Mimil. Le ballon pour Arda. C'est bien joué Antonio. Il faut caler un bon centre. Second pote au Zamora. Il a frappé le but. De Christian Zamoraza. Magnifique. Cristiano Zamorazinho même. Oh là là. Et Antonio. Second poteau. Il l'avait eu son pote. Control in to. Boum. Missile. Oh le poteau entrant. Excuse-nous. Non mais son poste est arrière-droite. Ce n'est pas défenseur central. Arda Gouleur. La tête s'est dégagée. Arda qui se bat. Arda qui se bat. Qui décale. Papetti. Papetti se sont gênés. Mais la récupération. La frappe sur la barre transversale. Ce n'est pas possible. On n'était pas loin du break. Calmez-vous les gars. Rubén Diaz. Qui va dégager son camp un peu en catastrophe. La tête d'Antonio s'est bien jouée avec Mimil. Oh ça s'est projeté devant. Le petit ballon. Il y a hors-jeu je crois. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Il y avait Poteau dans tous les cas. Oh que c'est chaud. Gros match en tout cas. Ça c'est sûr. Rubén Diaz. Encore une fois le pressing qu'il est mis en difficulté. avec Kerkez. Petit ballon vers Ansu Fati. Et Arda. Papetti. Avec Benoît Badiachil. Lick en première intention. Oh le ballon pour Perea. Le petit ballon. Piqué. Le doublé de Perea. Et c'est magnifique le break. Là il est fait. 36ème minute. Le vélodrome explose. Aïe 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 aïe. C'est bon ça. Et Lick en une touche de balle Arda. Boum. Perea l'appelle. Petit piqué. Et tu peux courir Rubén. Tu peux courir. Arda Gouler qui a pris un coup. C'est Ryan Cherki qui va rentrer à la 42ème minute. J'espère que c'est pas très grave. Sandoval. Allez faut tenir. Reste 2 minutes dans le temps additionnel. Pas prendre de but là-dessus. Avec Palacios. Le petit ballon mi-mille. Oh le missile. Perea. Il y a du monde au 100 flics. Dommage il est battu Antonio. Pareil battu. Allez. Sandoval. Yaya je crois que c'est le joueur français. Antonio. Verlique. Oh c'est sauvé. C'est pas fini. Mimille c'est sauvé. Oh la 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 double case. Oh la double case. Et encore c'est pas fini. Il y a la touche. Il reste une minute dans le temps additionnel. Le ballon pour Antonio. Zamoraz. Aaaaaah. Deuxième but pour Cristiano Zamorazinho. Exceptionnel son match. Oh la 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 la. Il est à la touche. Il est à la finition. Palacios. Intelligemment la remise. Antonio. Et encore une fois. Boum. Oh la la. Oh la la. Le match. Le match. Ah ouais. Et lui il a dit. On me refait jouer à droite. Je vais te montrer ce que je vois à droite. Aïe 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 aïe. Bah mais bon le problème c'est que. Le problème c'est que l'autre il est bon aussi. À droite. Au parat là. Antonio. Sur le côté gauche. Ballon pour Mimille. 4 à 1 à la mi-temps. 4 à 1 à la mi-temps. Face à City. Sort un leak. Le ballon est passé. Le leak. L'extérieur. Il y a Peno. Il y a Peno. Et qui c'est qui va le tirer ce pénalty. Et bah tu sais qui c'est qui va le tirer. Parce que nous. Jusqu'au bout. Il a un doublé. Il peut mettre un triplé. C'est son moment. C'est son moment. Tout simplement fabuleux. Oh oui Richard regarde ça. Tout simplement fabuleux. Exceptionnel. Oh. 5 à 1. Triplé de Zamoraza. Bon la 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 la. Poum. Contre pied parfait solide. Il n'existe pas. City n'existe pas. On a bien fait de reposer les joueurs quand même. Oh la frappe. Elle était surpuissante de Palacios. Oh. 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 Sandroval n'a pas réussi à récupérer le ballon. Ryan Cherki s'est remis pour Sandroval. Oh. On n'a pas vu la fin de l'action. 3-15. Et le ballon pour Zacharias avec Lucas Pedro Poro. Le tac. Le Sandroval. Et ce Renly qui peut peut-être lancer Perea. Qui va se retrouver seul. Oh. C'est tellement raté. Mais ce n'est pas grave. Qui c'est qui récupère ? C'est Mister Cristiano Zamorosa. Sur la tête de Ligue. Ça sera malheureusement au-dessus. Ryan Cherki. La tête. But. Benoît Badia. Chilisie Buzyn. Oh la 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 la. Ce match. Exceptionnel. Oh. Le gardien. Il est dépassé. Nul. Nul. Je ne sais pas qui est le coach de City. Mais là il va falloir revoir la copie. Parce que là 6 à 1. C'est terrible. L'humiliation est réelle. Oh. Et qui récupère. Dans le match de sa vie. Ce monsieur. Allez. Benoît Badia. Chilis. Le ballon pour Mimil. Sandroval. Et le ballon pour Ligue. Avec Palacios. Paria. Palacios. Avec Edpari. Edpari. En dessous Fatih. En dessous Fatih. Oh la vitesse d'en dessous Fatih. Attention. Wop. C'est au-dessus. Soixantième minute. Et on va faire un deuxième changement. Je pense qu'il peut sortir en toute quiétude. Il s'appelle Christian Zamora. Di Zamarosa. Cristiano Zamarazinho. 6,5. Andy Pelmar va rentrer. Soranik. Iniguez. Giordano. A la place de Mimil. Et Vazovic. A la place de Sandroval. Ce sont des changements. Je pense. Intelligents. Intelligents. On est. Il faut faire tourner. Il faut faire tourner. Il faut faire jouer les jeunes. Voilà. Peria qui s'est fait découper. Avec Raphaël Lewis. Et c'est récupéré par Iniguez. Cherki qui écarte vers Antonio. Et c'est récupéré par Luca. Raphaël Lewis. On refait tourner du côté de City. Mais 6 à 1. Que peut-il nous arriver ? Pelmar. La récupération. Peria. Pelmar. 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 Le ballon. Ryan Cherki. Oh là là là. C'est la punition. On descend le pantalon. Et on met un aller-retour directement. On fournit quand même le talc. Nous sommes des gens bien. Nous sommes des gens respectueux. Nous fournirons le talc. Mais vlam ! 7 buts 1 face à City. Après la défaite face à Montpellier. Ça change. Antonio. Iniguez. Oh cette équipe. Cette équipe est sublime. Qu'est-ce que je te dise moi ? Vazovic. Iniguez. Cherki. Jordano. Peria. Oh ! Pop, 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 pop. 8 buts 1. C'est fou. C'est fou. Et Peria qui va de son triplé j'ai l'impression. Et qui va prendre la vedette. Aïe, aïe, aïe. Et Peria qui va prendre la vedette. Qui va être homme du match devant Cristiano Zamorazinho. Oh c'est fou. Oh c'est fou. 8 buts 1. 8 à 1. Face à City. Bon, ils n'avaient pas Aland. Mais on les a explosés, pulvérisés, détruits, anéantis 15 points, on a maintenant 3 points d'avance Alors on a, attention, Chelsea, Arsenal n'a pas joué Tout comme Tottenham, tout comme Lafio Attention, c'est pas fini Mais ça sent bon, Newcastle est là Ça sera un match à Newcastle au prochain match Et ensuite je crois qu'on finit par un match un peu plus abordable Mais bon, ça va Au pire, on s'en a en 16ème de finale Arda Goulera à 2 jours, 2,8 millions Et Pochettino, ah mais c'est Pochettino Ah c'est lui l'entraîneur Ah mais il va jamais rien gagner cet homme là Ah bah si, deuxième titre consécutif Champion de première ligue, victoire en super coup, victoire en Champions League Oui mais bon C'est venu au Vélodrome prendre ça déculotté Et puis c'est tout Parfait Alors on a un match chaud Ce sera du côté Ah bah c'est à domicile et c'est dans 5 jours Bon si on peut mettre la même équipe ça ira Opara, Tony Giroux il sera de retour dans 2 jours Mais là le problème en soi c'est Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on fait de cet homme là ? Qu'est-ce qu'on fait de cet homme là ? Est-ce qu'on le remet à droite, à gauche ? Je sais pas Ah il est plus formé au club ? Pris en compte dans la règle d'enregistrement minimum de l'équipe compilentale Attends il est plus en rue lui ? Ah si il est encore en rue Attends il est pris dans les en rue ? Oui si il compte dans les en rue Oui 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 Non c'est juste qu'il est formé au club Considéré comme formé au club Mais oui effectivement il compte dans l'enregistrement Ah dommage Dommage Chichi il lui reste combien de temps aussi ? 630 jours Ok Perea il lui reste combien de jours ? 912 Ouais donc on a le temps Il y a lui et il y a Palacios je crois Palacios 610 jours Ouais bon On n'y est pas encore pour ça L'Olympique Lyonnais à domicile Gros match On est à égalité de points avec Paris Saint-Germain Faut pas Voilà faut pas se dire ça y est c'est bien Mimil élu joueur norvégien de l'année En tout cas meilleur joueur des petits jeunes Très bien Ah il est bon Mimil il est bon Il est bon mais c'est un poste sur lequel on pourrait passer un cap Le problème là c'est maintenant Emmanuel Opara Qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que là Zamoraza Il nous a montré quand même qu'il était très très long Après Opara c'est mon space décisive Il est exceptionnellement fort Il est très bon Ça me paraît compliqué de En fait ça me paraît compliqué de laisser à l'écart le joueur Je peux pas Je peux pas Opara le mettre à l'écart On est bon Écoute nickel 1-0 pour Arsenal 4-0 pour la Napoli face au Paris Saint-Germain Tottenham quadruplé de Rocco Simic Et Chelsea qui a perdu face à la Juve Ça donne quoi ? Ça donne 15 points 13 points 13 points 12 points En soi Ouais je pense qu'une victoire On est bien Même en perdant face à Newcastle Et en gagnant face au Rapide de Vienne Ça ira On va être probablement 8ème de finale directement Et ça Ça c'est bon Ça c'est bon Parce que voilà Ça nous met un bel objectif L'année dernière on avait perdu en quart je crois Si je dis pas de bêtises Donc en quart ou en 8ème On avait perdu en quart de finale Non on avait perdu en 8ème Face à Arsenal Après Tu tiens un gros club comme Arsenal Tu vois en début de saison On avait pas fait non plus beaucoup de défaites On avait perdu face à Manchester et Lens Et on avait commencé à perdre en octobre Là on a perdu Cette année On a fait une défaite face à Barcelone Une défaite face à Montpellier Deux nuls Sinon là par contre le 8-1 Alors là Tu m'aurais demandé un score Je pense que personne ne pouvait donner 8-1 Personne ne pouvait donner 8-1 C'est improbable ce qui s'est passé Mais bon On est bon Guingamp T'as toujours pas changé de coach Franck Dumas là Pellegrini envisage la retraite Pourquoi pas Pourquoi pas Pellegrini Alors que Merapti Oh C'est Liesse Merapti Qui a marqué le but en plus Pour le moment Premier but Qui donne la victoire En championnat de national Ça se passe comment Oh le moment pas mal placé En Ligue 2 On a Brest et Reims Les deux clubs Où il y a justement Walid Merapti Qui sont là Walid Merapti Et Hamza Benyaya Deux joueurs Qui sont parmi les deux Trois des meilleurs joueurs De la Ligue 2 Sandoval Qui s'entraîne bien Sandoval Qui s'entraîne bien Perea Qui s'entraîne bien aussi Oh Les stats Qui montent Pour Perea On va toucher bientôt Les étoiles Et Tony Giroud Tony Giroud aussi Mais Tony Giroud Qui a bien progressé Après les matchs De Ligue des champions Ça aide aussi Et Giordano Giordano Ils sont jeunes Ils ont 17 ans C'est l'entraînement Et les matchs Qui sont importants Lille Saint-Etienne Ok on y va Et on va s'atteler Donc au match Face à Lyon Demain on fera Le match face à Lyon Et puis on fera aussi Eh bien le Le mercato J'ai envie de dire En tout cas les ébauches De mercato C'est sûr qu'on va avoir Des offres Il va falloir tenir D'ailleurs qui c'est Que vous voyez Eh bien plutôt Non vendu Christian Zamora Il est City Juve Atletico Juve Inter Juve Napoli Manchester United Liverpool Tottenham Bruges Inter Ryan Scherke Observe par Bruges Sociedad Tony Giroud Il est vu aussi A l'étranger Ou pas non Giordano Pellegris Il est vu aussi Bonne journaux Il est vu Et lui il rejoindra Le Shakhtar On aura les thunes On est à combien Niveau thunes Justement 42 millions d'euros Au niveau des revenus On en est où là Si je regarde Les produits dérivés Oh là 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 Les produits dérivés Mais on s'envole On s'envole Peut-être le maillot Du ballon d'or aussi Sur Renly Qui fait que On verra Les maillots les plus vendus Monaco PSG Ça peut être un très gros match Pour nous si Monaco gagne Ça peut être Un game changer Pour la saison Vous savez que ça s'est joué Un point l'année dernière Le titre Et c'est 2-0 pour Monaco La victoire On peut reprendre 3 points d'avance Alors que Reims A fait match nul Et que Brest a gagné Aïe 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 Merapti Qui a pas aidé son équipe Mais Merapti Est plus fort Que Tony Géon Quasiment déjà Bernardo Silva Allons Qui prendra sa retraite Ça y est On y va On va recevoir L'Olympique lyonnais Et on le sait Après donc Il y aura de nouveau Cette équipe On attend la victoire Ils en sont où Les supporters Ils sont heureux ou pas D'ailleurs Vision du club Demande aux dirigeants Réseau Club affilié Je peux redemander Les clubs affiliés Du coup comme j'ai supprimé Les clubs affiliés Afin d'étendre Notre envergure Dans un autre pays Voilà On va faire ça Nous estimons suffisamment J'insiste Manque d'ambition On peut pas en avoir Plus convaincre Ah ils veulent pas Ils veulent pas Ils veulent pas Ils veulent pas Faudra attendre Quelques jours Ou quelques semaines Mais en tout cas Ils veulent pas D'autres clubs A l'étranger Pour vendre des maillots Donc ça c'est le maximum C'est pas grave C'est toujours ça 3 remplaçants Or de la feuille de match Vazovic Ah Vazovic Il faut qu'il soit dans le groupe Ah il est suspendu Donc non Il pourra pas être dans le groupe 3 remplaçants Or de la feuille de match C'est pas très grave Vazovic Saint-Noval Zamora Qui retrouve donc son poste Défenseur droit Au para à droite Antonio à gauche Et on a Eh bien tout le loisir De reprendre 3 points à l'avance Sur le Paris Saint-Germain Allez Pas de raison Qu'on fasse pas Le même match Que face à City Arda Gouleur La tête de Lick au-dessus S'appliquer Lick Lick qui n'a pas marqué Le but je crois Face à City Là où Perea A mis son triplé Après c'est pas très grave On a relancé Montpellier On les a relancés 18 points Guingamp Hop Guingamp est en train De faire le nul Alors peut-être Au deuxième point De la saison Maxence Cacré Pour Dakar Opara Qui est venu Mettre le pressing Avec Biker Cacré Dakar Avec Awar Allez Récupération de Palacio C'est bien fait Avec Perea Il peut peut-être Trouver Soranlick au centre Il est un peu seul Mais il est capable Ou il est capable La barre transversale De Soranlick Dommage je le sens Traité Plutôt bon Et Amiens Strasbourg aussi C'est des matchs Chauds pour le maintien Même si Amiens Est à 19 points Et pour l'instant À la mi-temps On n'est pas Pas oufissime Je peux pas me satisfaire de ça On va repartir Pour la seconde période Peut-être un peu de fatigue Je ne sais pas si Lyon Joue en Coupe d'Europe Si je crois aussi Allez avec Opara La remise vers Arda Goulard Même un 1-0 Ça suffit Avec Badia Chil Mimil Le ballon pour Palacios Palacios pour Lick Temporis Il cherche un point d'appui Mais il ne l'avait pas Antonio est venu déborder Avec Ah on est obligé De repasser derrière C'est une perte de balle Attention parce que là Ça peut se projeter vite Avec Fabio Silva Le ballon pour Dakar Et la bonne récupération Encore une fois C'est Opara Mimil Badia Chil On écarte Zamora Zamora qui pénètre Zamora qui donne à Lick Le ballon pour Mimil C'est mal donné Gros tac de Palacios Pérez Le ballon contrôle Et le but Ah c'est un peu C'est un peu brouillon Mais bon Mais le but C'est le plus important Et le duo Lick Pérez Lick Mimil Qui perd le ballon Récupération de Palacios Elle est super importante Elle est la remise Très vite Il n'y a pas hors-jeu Contrôle Into Frappe Ça va très vite Avec Pérez Opara Mimil Zamora Qui ont un jaune Allez Le corner Ardaghoulor La tête de Lick C'est encore une fois dégagé Il faudrait mettre ce deuxième but Se mettre à l'abri Badia Chil Ouais Badia Chil Zamora Encore une fois On temporise Opara Ouais mais c'est pas sur Ardaghoulor Qu'il faut jouer Ouais Le récupération Antonio Il est capable De sortir un centre Sur la tête de Lick C'est cool Là il y a but Allez Ryan Cherki Giordano Iniguez Tony Giroud Faisons rentrer les jeunes Continuons à faire jouer Giordano Iniguez Giroud Et le ballon pour Cherki Et la tête de Badia Chil au-dessus J'ai vu des Iniguez Qu'il fallait le vendre Pourquoi pas Pourquoi pas Contre une grosse somme Ça pourrait Mais Après c'est un joueur Aussi si Lick se blesse Dans son profil Et il a besoin aussi De progresser Et de s'acclimater Puis allons pour Giroud Tony Giroud Septième but de la saison Sur une passée cible D'Emmanuel Opara Et je pense qu'on va sortir Zambou Anguissa va rentrer Allez on est bon 3-Z 3-0 Et Tony Giroud Qui va de son petit but Encore une fois Sandoval Anguissa Avec Badia Chil Et Giordano Que je trouve De mieux en mieux Giordano Zamora Zat Oh Tony Giroud Le travail est exceptionnel De Tony Giroud Très très beau travail De Tony Giroud Qui donne à Cherki Il y avait faute L'avantage est laissé Pour Iniguez 4-0 Les Lyonnais cool Et là on va revoir Effectivement le travail De Tony Giroud Comment il a Oh la petite pirouette La petite pirouette Elle est sublime Et la passée cible Est attribuée à Tony Giroud Très content pour lui Il mérite 4-0 Opara est blessé Aïe 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 Après ça veut dire Qu'on n'aura pas pétit Dans l'axe Et Zamora Zat A droite Donc c'est pas très grave Ryan Cherki Badiachi La tête de sang de Noval Heureusement il la met au dessus 50 000 balles On rappelle à chaque but marqué Ça peut faire très mal Le triplet là Pour écouler Bon 3-0 3-0 3-0 3-0 4-0 Pardon Et belle victoire Bien joué Rondement mené Bon on restera sous le choc De la victoire 8 buts 1 Mais on reprend nos 3 points d'avance Donc en soi la défaite Face à Montpellier Elle est oubliée Fassée Voilà Donc on est bien Opara 1 à 3 jours Donc ça va Pas blessure Et 0-0 Entre Guingamp Qui prend son deuxième point De la saison Oh là 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 Après Strasbourg Ils prennent un point Donc face à Metz Et ça fait 2 points en 16 matchs Ça fait 2 points en 16 matchs C'est quand même pas fou Sörenic Oh un but une passe Ils auraient pu le mettre A Tony Jiro Ils auraient pu le mettre à Tony Bon Tony Jiro Qui a bien progressé Techniquement Il est très bien Technique contrôle de balles Il est assez grand 1m83 Il a 13 en détente Il a vraiment bien progressé En accélération vitesse Il est correct J'ai envie de dire Il est promis à un bel avenir Il manque un petit peu de courage Mais ça c'est pas grave On espère que Voilà Ça ne sera pas préjudiciable Je vous donne rendez-vous demain 18h pour la suite de l'aventure On rappelle Ce sera le dernier match De Coupe de France C'est le début Du Mercato Et ensuite Il y aura un match Face à Newcastle Qui va arriver vite Aussi en rapide de Vienne Donc on aura La fin de Ligue des Champions On entame La deuxième partie de saison A demain 18h pour la suite De l'aventure